L'Empire d'Ismer est depuis longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, ne sont guère plus que des esclaves. Savina, la jeune impératrice d'Ismer, souhaite l'égalité et la prospérité pour tous. Mais Profion, le mage maléfique, a de tout autres projets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Libertura le bâton ! Le bâton-Libertura de force qui vaut résonne ! Sous-titrage ST' 501 Oui ! Enfin ! Viens, dame d'art. Libérez-le. Tu m'appartiens maintenant. Viens, rapproche. Oui, je t'avais dit que je réussirais. Vous avez le pouvoir des immortels. Vous pouvez contrôler les dragons. Avec l'armée de dragons à mes ordres, j'écraserai l'impératrice et j'orinerai sur ce qui m'appartient de toi. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas ? Tant mieux ! J'utiliserai toute la rage qui est dans toi. Approche ! Suis-moi ! Suis-moi ! J'ai dit, suis-moi ! Suis-moi ! Suis-moi ! Tant mieux ! Multifl её Et maintenant, Que fait-on, Seigneur Profion ? Nous allons devoir modifier nos plans. Convoque immédiatement le Haut Conseil des Mages. Ils vont apprendre quelque chose concernant notre jeune impératrice qui pourrait leur donner à réfléchir. Ce sera fait. Alors ça, tu vois, c'est une expérience de magie bien glauque qui a mal tourné. Pourquoi il faut que tu t'en prennes hommage chaque fois que quelque chose va mal ? Tu en as vu souvent des rivières qui prennent feu, toi ? Tu crois que ça les gêne que des gens soient blessés ? Qu'est-ce que j'aimerais trouver le moyen de leur faire payer. Oh oui ! Ridley le Sauveur ! J'aimerais voir ça. Écoute Ridley, les choses sont ce qu'elles sont et tu peux rien y changer. D'accord ? Il y a les riches et il y a ceux qui sont dans le besoin. Nous, on a besoin d'être riches. Alors pour l'instant, on va s'enrichir. L'école de magie. La quoi ? L'école de magie ? Ça va pas la tête ? On va cambrioler l'école de magie. Mais pense à tout ce qu'on aurait et à cause du feu, il y aura pas beaucoup de garde. Oh non ! Pense aux défis que ça représente. Pense à tout ce qu'on pourra y trouver. Si on réussit ce coup, on fera palire d'envie tous les voleurs de Sumdol. Et confiance. Pourquoi l'impératrice voudrait-elle dissoudre le conseil ? J'ai pour ma part du mal à le croire. Nazmat, votre loyauté est hautement louable. Mais nous voyons tous l'impératrice devenir adulte. Nous connaissons tous ses idées sur ce qu'elle considère comme les injustices de ce pays. Mais ce n'est qu'une toute jeune fille. Les jeunes parlent avec leur cœur, non leur esprit. Avec le temps et avec nos conseils, elle finira pas comprendre pourquoi les choses doivent demeurer ce qu'elles sont. C'est possible. Mais êtes-vous prêts à courir le risque ? Ces idées révolutionnaires ont déjà germé parmi le peuple. Avec le temps, son influence va croître. Au fil des mois, elle apprendra à maîtriser les pouvoirs de son sceptre quand elle y sera parvenue. Je ne doute pas qu'elle s'en servira pour imposer ses réformes au Conseil. Alors que proposez-vous, Profio ? Je demande humblement que nous votions pour retirer le sceptre des mains de l'impératrice afin que soit prodigé le gouvernement d'Ismer. Retirons ce sceptre qui se dresse au-dessus de nos têtes et écartons la menace d'une révolution à tout jamais ! Et si elle s'y refuse ? Alors... Ses véritables intentions seront dévoilées. Et nous nous verrons dans l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour protéger ce qui fait la Force et l'unité d'Ismer. Candid-vous ! Mais comment a-t-il pu dresser le Conseil contre moi ? Il joue sur la peur des autres membres. Leur peur du changement. Oui, je sais, Vildan, mais les réformes que je propose sont pour le bien du peuple. Tous mes sujets doivent être libres et égaux, qu'ils soient gens du commun ou mages. Je le sais, Vildan, au plus profond de mon âme. Et s'il le fallait, je mourrais pour qu'il en soit ainsi dans l'Empire d'Ismer. Comment puis-je combattre Profion ? En vous montrant plus rusé que lui. Au cours des années passées, j'ai cherché un très ancien objet qui a pour nom le bâton de Savry. Il a les mêmes pouvoirs que votre sceptre. La seule différence, c'est qu'il contrôle les dragons rouges. En vous le procurant, vous pourriez remettre votre sceptre au conseil et avoir encore le peuple défendre contre moi. Il me faut le bâton de Savry. Il me suffira de le prendir pour la détrôner et faire tomber avec elle ce haut conseil de crétin inutile. Que souhaitez-vous que je fasse, Seigneur ? Rends-toi à l'école de magie Et vois notre ami Vildan. Persuade-le de te donner le parchemin dont il parlait et rapporte-le-moi. Oh, Damoda. Fais en sorte qu'il ne soit plus là pour dispenser à notre jeune impératrice ses conseils avisés. Venez mon ami. Pourquoi il faut que ce soit aussi haut ? Snells, lâche-moi. On pourrait pas se contenter du premier étage ? Chut, vite. Pourquoi on dévalise pas Dieu pendant qu'on est là-haut ? Allez, viens, Snells. Je croyais que t'avais dit que ce serait facile. Non, j'ai dit que c'était pas impossible. Oui, c'est ce que t'as dit avant qu'on cambriole la maison du petit homme. Et qui l'a rattrapé ? Moi. Et qui l'a frappé au-dessous de la ceinture ? Moi. Tu vas sauter, oui. Tu me rattraperas ? Je te rattraperai. Promis. C'est promis, saute maintenant. Très bien. Désolé. J'ai cru entendre quelque chose. Oui, moi. M'écrasons par terre. Ouh, ça c'est un gros dragon. Ça devient intéressant. Allez, au boulot. Chut. Je vous l'ai déjà dit, Marina. Si l'impératrice utilise le sceptre qui contrôle les dragons d'or, Profion la fera passer pour un tyran, monsieur du conseil. Il faut obliger Profion à se démasquer devant eux. Oh, Sabristi, je sais qu'il est là, boutique. Il devrait être là. Vous êtes sûr de l'avoir remis à sa place ? J'en suis sûre. Vous en êtes sûr ? Alors, expliquez-moi ce qu'il fait parmi les volumes d'Alchibi. Il fait partie de la daracologie. Bon, alors, Ouest, je sais que je l'ai vu quelque part. Ah oui, le voilà. S'il vous plaît, Marina, cessez de l'embiner. L'impératrice ne dispose que de trois jours avant que le conseil ne l'oblige à lui remettre son sceptre. Excusez-moi. Je vous excuse, ma chère, mais vous devez comprendre l'importance de notre stage. Je sais, mais il me semble que je devrais faire plus que ranger des ouvrages. Oui, je comprends, Marina, mais il faut apprendre à être patiente et ne pas vous disperser. C'est la meilleure aide que vous puissiez apporter pour l'instant. Vous aviez sans doute raison. Je n'ai jamais vu de parchemin si difficile à déchiffrer. Il est protégé par une très ancienne magie. Marina, apportez-moi une aile de Monticor. Très bien. C'est quoi ? Une dent de dragon. Repose-la. C'est juste une dent de dragon. Repose-la. Une dent de dragon en or. C'est trop gros. Repose-la. Oh, Ridley ! Oh ! Eh, Snells ! Snells ! Tiens. Pourquoi tu me donnes un rongeur ? Allez, vas-y, prends-le. T'en as pas assez chez toi ? Regarde ça. Oh, on va être riches. Ridley ! Tu sais ce qu'on tirait d'une de ses pièces ? Snells, dis tout ça ! Une des créatures du laboratoire a dû encore s'échapper. Allez, jetez un coup d'œil. Oui. Détends-toi, Snells. C'est une illusion. Oh ! Oui, je le savais. Tu ne touches plus à rien. D'accord. Que faites-vous ? On est en train de... Et faire le ménage, avoue ! C'est ça, là ? On déménage, vous voulez dire ? Vous êtes en train de nous piller. Elle a dû nous jeter un sort d'immobilisation avec ce bracelet. Ça doit être le seul moyen qu'elle a de ramener des types chez elle. Il faudrait que je me jette un sort de débilité pour vouloir vous ramener chez moi. C'est drôle. Je vais vous conduire au donjon. C'est pas drôle. Oh, je suis soulagé. Je vous remercierai quand on me coupera la tête. Vous pourrez. Vous serez moins laid comme ça. Je croyais que les mages étaient connus pour leur intelligence supérieure. Oui, eh bien, en parlant d'intelligence, quel genre de génie cambriolerait une école de magie ? Il faut être complètement stupide ou... Ou quoi ? Dites-moi de quel parchemin il s'agit où vous mourrez dans d'atroces souffrances. Jamais ! Asta ! T'as qui ? J'ai de saut de l'aide ! Vous avez éliminé ! Le chef de la brigade ! Dans les rues de Soudal ! Attendez ! Attendez ! Je suis mêlé ! Vendigo ! Ça, c'est de la magie ! Non, de ce côté-là ! Attention ! Oh, quelle peur ! S'il vous plaît, arrêtez et goûtez ! S'enfuir, c'est notre spécialité ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, mais enlevez cette corde que je m'en occupe ! Alors, j'ai pas le droit de dormir des nards dans mon coin ! Je devrais... Réjeunis ! Tu as le tort de faire ça ! Vérifie d'abord ! Oh la gueule 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 ! Suivez-moi ! Je n'irai pas dans ce cloaque ! C'est répugnant ! On va faire un petit coup de feu ! Oh la gueule 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 ! Une récompense... Ce n'est pas possible ! Si c'est possible ! C'est un coup monté ! Contre vous, oui ! Vous n'êtes que des voleurs ! Ils ne peuvent m'accuser ! Je suis une aristocrate ! Un mage ! Un mage de bas niveau ! Et vous n'êtes pas irremplaçable ! Pratiquement sans intérêt ! Tout cela est grotesque ! J'irai voir les autorités ! Oh je ne peux pas aller voir les autorités ! Ah ça non ! Tout ce qu'ils feront c'est vous jeter en prison et vous torturer pour vous faire avouer ! Racontez-nous tout parce que comme il l'a dit... Nous sommes vos complices ! Très bien ! Venez ! Tu as laissé... Une frêle jeune fille... S'échappé... Avec le parchemin... Et maintenant Norda, le meilleur pisteur de l'impératrice, est à sa poursuite... Et tu oses me dire... Que je n'ai pas à m'inquiéter... C'était une regrettable erreur... Soyez assurés que cela n'arrivera plus ! Ça je n'en doute pas... Et voici pourquoi... C'est un peu mer оп当é 2005 C'est un peu… T'es un peuhouelle... C'est impossible ! Et saûne par moment... Nous avons changé leur leur virage... Pas de жизни du monde ! « La mise à la mise en moment que vous n'avez pasaccé ! » C'est un ami qui t'accompagnera durant ton voyage. Un petit rappel discret pour t'éviter de nouvelles erreurs. Dès que tu m'auras apporté le bâton, je ferai en sorte qu'il... que cette chose évacue rapidement les lieux. Et maintenant, puis-je te suggérer, une fois que vous aurez fait connaissance tous les deux, de suivre Norda, le pisteur de l'impératrice. Elle est particulièrement douée dans son domaine. Elle te conduira tout droit à nos amis en fuite et au parchemin. Et cette fois, Damodar... ne me déçois pas. Ah, enfin ! Si on trouve le bâton, l'impératrice nous couvrira d'or, hein ? Vous êtes un nain autant par la taille que par l'esprit Il ne s'agit pas d'avoir de l'or, mais de sauver notre empire L'empire ? On se fiche de l'empire Vous, les mages, vous êtes les seuls privilégiés de l'empire D'accord, non ? Sans blague, c'est une remarque intéressante de la part d'un garçon qui gagne sa vie comme voleur Vous n'avez jamais entendu parler du code d'honneur des voleurs ? On est peut-être des hors-la-loi, mais on se respecte entre nous Oui Contrairement aux mages qui se poignardent dans le dos Ça, c'est le genre de discours mesquins, idiots et mensongers Qui prouvent que les gens du commun sont vraiment... communs Ça suffit On s'en va à Alice Nels On va se cacher quelque temps, elle trouvera le bâton toute seule Très bien Je croyais que vous partiez Ça vous ennuie qu'on mange avant ? Non Je vous invite Ces marques rouges ressemblent au scellé magique que mon père a posé sur ces plans de carrosses Je vous en prie Il s'agit d'un ancien parchemin Pas d'aplan pour construire un carrosses Écoutez, vous n'avez pas l'air de savoir ce que vous faites Alors laissez-moi plutôt jeter un œil Rendez-moi ça ! Voyons, mon père mettait ses doigts comme ça Et il prononçait cette formule Alinor, Salah, c'était quoi après ? Bidet Bidet ? Bidera, oui Bidera Alinor, Salah, Bidera Moi au moins j'ai le mérite d'avoir essayé Alors Vous avez vu ça ? J'ai toujours dit qu'il avait du talent Alinor, Salah, Midera Je vous conseille de ne pas les laisser s'échapper Et si vous ne voulez pas subir un sort encore plus effroyable Que celui qu'on m'a infligé J'étais là, comme ça Sur le dos J'avais les pieds et les poings liés Et cet orque se même piquait avec sa lance Le genre de situation sans issue Alors je me dis en moi-même Qu'est-ce que t'as appris, Adrelwood ? Alors je s'élance Je m'en rends Et je commence à m'agir La merveille des merveilles Avec une elfe ? Tu veux rire ou quoi ? Le problème avec les elfes, c'est qu'elles n'ont que la peau sur les os Non, dégote-toi plutôt une gentille naine de 120 kilos Avec une barbe où tu peux te coramponner Excuse-moi, petit homme Salut Vous cherchez quelqu'un en particulier ? Vous cherchez tout simplement... Quelqu'un Eh bien... Je cherche quelqu'un comme vous, précisément Quelle coïncidence Parce que moi je cherchais quelqu'un comme vous On va oroser ça Hé l'ami Donnez-moi une bouteille de votre meilleur vin Disons-moi cher Aie l'ami Un instant, il me faut la vire. Me voilà pour toi ! Attrapez-les ! C'est pas le moment de roucouler ! Qu'est-ce que tu prends ? Mais viens, je te dis ! Attends, faut que j'y retourne ! Je crois que je suis amoureux ! D'une elfe ? Mais les elfes méprisent les humains ! On s'en va ! On vient d'arriver ! Bon, il faut que je sorte mon copain de là ! Bidère, bidère, bidère... Ce spectre ne tournait pas rond ! Et moi, il m'a semblé digne de confiance ! Il ne l'était pas ! Ridley ! J'ai vu Damodar ! Il est à nos trousses ! Oui, mais vu la situation, tout le monde va se lancer à nos trousses ! Comment ça, tout le monde ? Allez, dites-lui ! Dans quoi vous nous avez entraînés ? Moi ? Mais vous... Oui, oui ! Dans quoi vous nous avez entraînés ? D'après le spectre qui était dans le parchemin, le bâton que nous cherchons a causé la grande guerre ! Et c'est tout ? Vous êtes complètement folles ! Qu'est-ce qu'il fait, ce bâton ? Il est censé avoir le pouvoir de contrôler les dragons rouges ! Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une très mauvaise idée pour moi ! Oh, il y a beaucoup mieux ! Ce parchemin conduit à un temple de dragons, mais pour y entrer, il faut se procurer un objet appelé l'œil du dragon auprès du grand maître de la guilde des voleurs de la cité d'Antius ! Zillus ? Non, tu... Ah ! Pas question ! Je lui ai dit qu'elle était folle, mais elle arrête pas de parler de Profion et de l'impéatrice ! Profion ? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls ! Tu sais quoi ? On se fait oublier le temps que les choses se tassent, on revient et on dévalise tout le monde ! On va faire comme ça, c'est notre plan ! En route ! Euh, Snells, il y a un petit problème... Un problème ? Quoi comme problème Ridley ? J'ai promis qu'on l'aiderait à le trouver ! Ridley ! Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil ? Euh... Non ! Toi ! Non ! C'est... Ça me... Ça... Ça me tue ! Ça... Ça me... C'est la chance de notre vie, hein ! C'est la chance de notre vie ! On va cambrioler l'école de magie ! C'est la chance de notre vie ! C'est ce que tu m'as dit, pas vrai ! C'est... Débile ! Débile ! Débile ! Débile ! Débile ! Tu sais quoi ? J'ai trouvé un synonymat débile ! Ridley ! C'est la chose la plus ridley que j'ai jamais entendue ! Snells... Si tu ne veux pas y aller, je comprendrai... Comment ça je veux pas y aller ? Voyons... Ridley... Ce que je veux dire, c'est... Tu crois pas que c'est... Légèrement en dehors de nos cordes ? Très légèrement ? Snells, écoute-moi, d'accord ? Cet œil du dragon qu'on doit se procurer... C'est un rubis qui est gros comme le poing ! Je veux pas... Un rubis gros comme le poing ? Oui, on va se servir d'elle pour l'avoir, et ensuite, adieu ! On va être riche ! Et confiance ! Je déteste quand tu dis ça ! Oh, Ridley, je sens que je vais le regretter ! Ah, je savais que je pouvais compter sur toi ! Me touche pas ! D'accord, juste un peu ! On est partant ! Et toi, Elwood ? Je crois que j'ai pas tellement le choix... Je veux savoir une chose ! Si je donne un coup de main, qui est-ce qui va me payer ? Nous... Nous verrons ça plus tard ! C'est une drôle de façon de faire des affaires... Au sein 2019, on estých! Vous allez y aller ! Il y a des affaires à mon contraire... Il y a des affaires à mon contraire ! Et la trône va être émerveillé ! Tu ne peux pas lui dire le mot ? C'est parti. Ridley, t'as vu? On ici. C'est parti. Écoutez, nous cherchons le très estimé grand maître Zillus. Vous savez peut-être où on peut le trouver. La seule chose que je sais, c'est que vous devriez aller faire vos petites affaires hors de cette ville avant de vous retrouver avec les mots, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Marqués au fer rouge, là où était votre nez. D'accord? Attention, doucement! Merci de votre aide. Si je peux pas boire un coup, y'a pas de raison que vous fassiez les boutiques. Venez! Ah, vous voilà! Où étiez-vous passés? Vous énervez pas. On a fait des courses. Est-ce que la tête d'aubergine à trois yeux nous regarde? On va le suivre. Il va sans doute nous conduire à la guilde. Il s'en va. Allons-y. Il s'en va. On y va? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Génial! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bien. Maintenant, donne-moi ce qui me revient de droit. Et que faites-vous du code d'honneur des voleurs ? Oh, quelle notion romantique. Tu crois vraiment que j'aurais amassé toutes ces richesses si je m'étais soucié de l'honneur ? Oh, non, 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 non. Alors, mon joli, si tu ne veux pas qu'Hugo, qui est un expert, transforme ton visage à tout jamais, je te suggère d'y renoncer. Qui est cet homme ? Qui es-tu, toi ? Écoute, j'ignore qui tu es, mais prépare-toi à une descente aux enfers. Je suppose que tu plaisantes... Je ne plaisante jamais quand un mage s'introduit dans ma guilde ! C'est le parchemin que vous cherchez ? Laissez-moi passer, et je l'éteindrai. En arrière... En arrière... Mon C'est le parchemin! Je sais que tu es, mais de fou. C'est le parchemin. C'est le parchemin. Mon Sous-titrage ST' 501 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 Et si beaucoup de dragons mourraient ? La vie s'éteindrait, bien sûr. Et l'équilibre serait rompu. Le bâton... Toi et tes compatriotes, vous êtes sur le point de détruire irrémédiablement tout ce qui constitue la magie. Avec le bâton que vous cherchez, ce bâton a été fabriqué. Il n'appartient pas à la nature, il ne faut pas le tirer de son sommeil. Chut ! Tu dois te reposer. Je suis désolée pour Snails. Ouais. Je n'en doute pas. Il est mort pour une juste cause. Une juste cause ? Quelle juste cause ? L'impératrice contre Profion. Ben... La politique. J'en ai fini avec ça. Je ne mourrai pas pour une lutte de pouvoir entre deux mages cupides. Non. Tu te trompes. C'est toi qui trompes. Mage. Tu n'as jamais eu à vivre de l'autre côté. Tu sais quoi ? Snails avait raison. Les choses sont ce qu'elles sont. On ne peut rien y changer. Et si je l'avais écoutée, il serait encore en vie. C'est pas parce que certains mages sont mauvais que tous les mages le sont. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je vais te révéler un petit secret, Ridley. L'impératrice pour qui Snails est mort risque de tout perdre parce qu'elle se bat pour changer les choses. Comme si elle avait à se soucier de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux être naïf ? Elle prend tous les risques parce qu'elle trouve que notre système est injuste. Profion cherche à la détrôner parce qu'elle pense que les mages et les gens du commun doivent être traités en égo. Elle se bat pour changer tout ce qui te fait tellement horreur. Ridley, voilà ce pourquoi Snails est mort. Tu sais, quand Vildone m'a dit ce qui est arrivé à l'impératrice, j'ai décidé que je ferai tout ce que je pourrais pour l'aider. Même si alors je ne comprenais pas pourquoi elle voulait que les gens du commun soient nos égaux. Mais aujourd'hui, après avoir passé seulement quelques jours avec toi et avoir vu comment, comment tu réussis toujours à te tirer d'affaires, je comprends pourquoi l'impératrice a raison. Je t'en prie Ridley. Aide-moi à leur montrer que nous ne sommes pas comme eux. J'avoue que pour un mage, tu es très indigente. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voilà, nous y sommes. L'entrée du donjon est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? C'est une sorte de mur de force. Je n'ai jamais vu ce genre de magie. Vous seuls pouvez le franchir. J'y vais sans vous, alors. Ridley ? Sois prudent. T'en fais pas. Tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Et maintenant... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Désolé, Snells. Désolé, Snells. Enfin, un mage qui n'a eu que ce qu'il méritait. ... ... ... ... ... ... ... ... Pour sauver l'Empire d'Ismer. Qui êtes-vous ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis Savry, le créateur du bateau, maudit pour avoir voulu contrôler les Dragons Rouges et envoyer dans ce purgatoire jusqu'à ce qu'un homme digne de ses pouvoirs le saisisse et tue cet homme. Je ne sais pas si un tel homme existe. Mais je vais le savoir. Regarde, quiconque utilise les pouvoirs du bâton connaîtra un horrible destin car le mal qu'il fait ne peut être défait sauf si le sortilège est rompu. Comment faire pour le rompre ? Ça, tu dois le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'Impératrice a lancé ses dragons contre nous. Ne restez pas plantés là à les admirer. Détruisez-les avant qu'ils soient sur nous. Vif ! Vif ! Allez ! Soyez prêts à tirer ! Fait ! C'est tout ce que vous pouvez faire ! D'abord, d'abord, préparez-vous à tirer ! Déplacez cette arbalète ! Visez leurs ailes, bandidiot ! Tirez ! Tirez, bandidiot ! Tirez ! Mon dieu, qu'est-ce que je fais ? Venez, amour ! Venez, amour ! J'ai trouvé le bateau ! Merci de m'avoir épargné cette peine. On se sent fort, n'est-ce pas ? Ha ! Souviens-toi que ta stupidité et ton obstination ont causé la mort de ton ami le voleur. Fais qu'elle ne soit pas responsable de la fin tragique du reste de ton entourage. Oh ! Regarde ! Je l'ai blessée. Quel dommage ! Ne lui faites pas de mal ! Alors donne-moi le bâton ! Et vous l'y relâchez ? Ne lui donne pas, Ridley. Je te donne ma parole. Je l'ai enfin. Vous deviez les relâcher ! J'ai menti. Tuez-les. Lentement. J'ai menti. 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 Les clés ! Non ! Non ! Vas-y ! Donne-moi le bâton ! Vous avez promis de me libérer. Oui ! Démarassez-moi de cette chose ! Les voilà ! Viens, Damodar ! Sur le doigt de Sandor ! Arrgh ! Za ! Comme il en haut ! C'est mini-aïna-anabea-pixon-videa ! Mon... destin ! Venez... à moi ! Damodar ! C'est parti ! Regardez. Je vous ai blessé. Oh, quel dommage. Oh, c'est bon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous sauver, Majesté, mais vous ne vous sauvrez jamais assez loin. Qu'un déluge de sang s'abatte sur l'Empire ! Tu vas me le payer, mon garçon. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon destin ? J'ai un nouveau destin, spécialement pour toi, plein de souffrances. De nouvelles sortes de souffrances, et de nouveaux sens pour les éprouver. Je vous aurais tué avant. Fort bien, ce sera un vrai plaisir pour moi. On n'est pas si doué que ça, Monsieur Ridley. J'ai apprécié notre petit échange, mais maintenant, l'heure est venue de mourir. Mon petit pisteur ! Hé, Maj ! Pourquoi vous ne choisissez pas un adversaire à votre taille ? Bravo ! Tu crois vraiment pouvoir utiliser ça, sale petit voleur ? C'est impossible ! C'est laissant battre sur lui, Ridley ! Il doit mourir ! Il doit mourir ! Je ne deviendrai pas comme vous ! Il doit mourir ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Profion ! Votre Majesté ! C'est fini, Profion ! La bataille peut-être, Votre Majesté ! Peut-être ! On est pasехé mais ! C'est pas Arsenal ! Je vous Comedy ! Bonjour ! Je vous suis patrianaắc nuclear vrai ! Oh, oui ! Je suis en tout았eur de ce genre deřez ! Ma ! C'est fini ! L'invoi l'invoi, binzon, v'idaias, l'invoi, oi, Camilla, Seidon. Merci, Norda. Peuple d'Ismètre, aujourd'hui, je veux enfin déclarer que vous serez désormais tous égaux, que les festivités commencent. Tu entends ça, mon vieux ? C'est pour toi. Rien ne sera plus comme avant sans toi. Il va falloir que je m'y habitue. J'espère que là où tu es, tu sais que tu n'es pas mort pour rien. Tu as contribué à changer les choses. Tu l'as enfin réussi. T'as un super goût. Bon, je vais devoir y aller ou je vais rater la cérémonie où on me fait chevalier. Ridley, le sauveur. Tu te rends compte ? Tu vas me manquer, mon vieux. Sous-titrage FR ? Ne doutez pas de Vouton. Votre ami vous attend. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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